Bonjour les enfants, c'est la maîtresse Sarah. Nous sommes le vendredi 10 avril et nous allons faire le deuxième arrêt bilan. Donc tout au long des semaines, on vous a demandé avec la maîtresse Aja de préparer des exercices. On va maintenant les corriger. Pour cela, je vais vous demander de prendre vos manuels et vos cahiers d'exercices à côté. Alors, on va commencer tout d'abord par le vocabulaire, un mot plusieurs sens. Pour cela, prenez la page 203. Vous êtes prêts les enfants ? C'est parti ! Donc, dans le premier exercice, on nous demande d'écrire le mot qui correspond à chaque paire d'images. Donc, comme vous savez, un mot peut avoir plusieurs sens. Regardez bien les images. Je sais que vous avez trouvé les mots. Donc, le premier mot, c'est feu. Très bien. Et le deuxième mot, c'est pince. Excellent. Exercice suivant. C'est pareil. Écris le mot qui correspond à chaque paire de dessins. Et là, les mots qu'il fallait trouver, c'est phare, souris et antenne. Vous avez trouvé ? Bravo les enfants ! Passons au troisième exercice. Donc, écris le mot qui correspond à chaque paire de définition maintenant. Première paire. Petit A. C'est une grande boîte en bois ou en carton. C'est l'endroit où l'on paie dans un magasin. Comment on appelle les deux ? Caisse. Très très bien. Petit B. C'est la pièce où l'on prépare les aliments. Et c'est la façon de préparer les aliments. Comment on appelle la pièce où l'on prépare les aliments ? Cuisine. Voilà. Je fais de la cuisine. Et je suis dans ma cuisine. Bravo. Petit C maintenant. C'est un chapeau dur et solide qui protège la tête. Petit C'est aussi un appareil avec des écouteurs que l'on met sur les oreilles. Qu'est-ce que ça peut être ? Vous l'avez trouvé ? C'est un casque. Bravo. Donc, un casque et un chapeau qui protègent la tête qu'on peut mettre dans l'échantillon. Et un casque. C'est l'appareil avec les écouteurs. Bravo les enfants. On passe maintenant à l'orthographe. Leçon 1. Donc, pour cela, prenez la page 176. Je relis. Je retiens. Leçon 1 s'écrit. I.N. Comme 5, 20, le matin, le dessin, un insecte. A.I.N. Comme demain, le train, maintenant. E.I.N. Comme la peinture, plein. Le déterminant devant les noms masculins s'écrit. U.N. Devant un P ou un P, leçon 1 s'écrit. I.M. Comme grimper, un timbre. Leçon 1 s'écrit aussi I.M. Devant un M. Comme un mangeable. Donc, voici les exercices que vous deviez faire. Et on va commencer la correction. Exercice numéro 4. Remets les lettres dans l'ordre pour écrire des mots du « je retiens ». Donc, il faut chercher dans « je retiens ». Nous avons des groupes de lettres qui nous donnent des mots. Donc, le premier groupe de lettres, c'est ça. Le deuxième. Troisième, quatrième et cinquième. Donc, nous devons trouver 5 mots. Que voici. Grimper, matin, timbre, dessin, insecte. Oui, je suis sûre que vous les avez trouvés les enfants. Donc, grimper, matin, timbre, dessin et insecte. Exercice numéro 5. Recopie les trois mots invariables du « je retiens ». Donc, les mots invariables sont les mots qui ne changent jamais, qu'on va toujours écrire de la même façon. Donc, les trois mots qu'il fallait trouver sont 5, demain et maintenant. Bien. Exercice numéro 6, maintenant. Complète chaque phrase avec le mot du « je retiens » qui convient. La phrase A. Le panier de la boulangère est plein de pain. Bravo. Bravo. B. Le train est en retard. Bien. C. Léna trempe ses pinceaux dans la peinture. Bravo les enfants. Donc, on a le panier de la boulangère est plein de pain. Le train est en retard. Léna trempe ses pinceaux dans la peinture. Bravo. Septième question maintenant. Complète ces mots avec « i-n » ou bien « i-m ». Petit rappel, quand est-ce qu'on met « i-m » pardon ? C'est quand on a, voilà, un « b », un « d » ou bien un « m ». Donc, les mots sont un timbre avec « i-m », un prince avec « i-n », un portant avec « i-m », une imprimante avec « i-m », un « invité » avec « i-m », un « invité » avec « i-m », un « invité » avec « i-m » aussi. Passons maintenant à la leçon suivante. C'est la conjugaison, le futur des verbes en « er ». Donc, première question. Souligne les phrases dont le verbe est au futur. Quelles sont les phrases que vous avez soulignées les enfants ? Je vais lire toutes les phrases. Donc, voici les phrases qu'on devait souligner. « Demain, j'arriverai à l'heure ». « Demain, c'est le futur ». Ce midi, je mange des pâtes non parce que ce midi, c'est maintenant, c'est le présent. « Il portera son cartable tout seul ». Donc, on a le verbe « porter » qui est conjugué au futur. « Hier, nous avons gagné le match, c'est le passé ». « Il invite tous ses amis à son anniversaire, non parce que c'est le présent. » « Il l'achètera de nouveaux habits », on a le verbe « acheter » qui est conjugué au futur. Donc, on devait souligner trois phrases. Deuxième exercice, complète les phrases avec les pronoms qui conviennent. « Préparons nos bagues ». Donc, « O-N-S », c'est « Nous préparons nos bagues ». Très bien. « Jouerons aux cartes », O-N-T, c'est « Il avec S » ou bien « Elle avec S ». « Téléphonera à son ami », c'est « Il sans S » ou bien « Elle sans S ». « Danserai avec toi », c'est « Je », « Je danserai avec toi ». « Trouverai la bonne réponse », c'est « Vous ». Vous trouverez la bonne réponse. « Elle frappera à la porte », « Frappera avec un S », c'est « Tu frapperas à la porte ». Voilà ! Je suis sûre que vous avez très bien travaillé cet exercice, les enfants. On passe à l'exercice suivant maintenant. Donc, conjugué les verbes entre parenthèses au futur. En automne, les feuilles tombées des arbres. Qu'est-ce qu'on va dire ? En automne, les feuilles tomberont des arbres. Ils tomberont avec O-N-S ou O-N-T ? Avec O-N-T, bien sûr. À mon anniversaire, je mangeais un gâteau au chocolat. Donc, à mon anniversaire, je mangerais avec A-I un gâteau au chocolat. Très bien ! Demain soir, papa me racontait une histoire. Qu'est-ce qu'on va dire ? Donc, demain soir, papa me racontera une histoire. Et enfin, mes voisins déménageront la semaine prochaine. On va dire mes voisins déménageront la semaine prochaine. Voilà. Donc, tomberont, mangerait, racontera, déménageront. Et les enfants, réviser encore la leçon du futur des verbes en ER. Et enfin, on a la grammaire, le sujet du verbe. Donc, pour connaître qui est le sujet du verbe, on doit répondre à la question Qui est-ce qui fait la chose ? Ou bien, qu'est-ce qui fait la chose ? Donc, complète les questions pour trouver le sujet des phrases. Le matin, Théo boit du chocolat. On va dire qui est-ce qui boit du chocolat. On peut ajouter qui est-ce qui boit du chocolat le matin. La cigogne part pour les pays chauds. Qu'est-ce qu'on va dire ? Qui est-ce qui part pour les pays chauds ? C'est la cigogne. Donc, la question est qui est-ce qui part pour les pays chauds ? Bien. Dans une minute, le train entre en gare. Qu'est-ce qui entre en gare dans une minute ? C'est le train. Du blé pousse dans ce champ. Donc, la question est qu'est-ce qui pousse dans ce champ ? C'est le blé. Le petit chat de mon voisin miaule à ma fenêtre. La question est qui est-ce qui miaule à ma fenêtre ? Bien. C'est le petit chat. Donc, le petit chat, le sujet. Mon ami parle bien l'italien. Donc, je vais poser la question. Qui est-ce qui parle bien l'italien ? Qui est-ce qui parle bien l'italien ? C'est mon ami. Donc, mon ami est le sujet. Maintenant, on tourne le sujet dans chaque phrase. La première phrase. Un tout petit oiseau chante dans l'arbre. Comment on fait pour connaître le sujet ? On va poser la question. Qui est-ce qui chante dans l'arbre ? Un tout petit oiseau. Donc, on entoure un tout petit oiseau. C'est le sujet. Deuxième phrase. Bientôt, mes copains arriveront pour jouer. On pose la question. Qui est-ce qui arrive pour jouer bientôt ? Mes copains. Donc, mes copains. Mes copains. Et le sujet. Bravo ! Cet arbre perd ses feuilles. Cet arbre perd ses feuilles. La question est... Qu'est-ce qui perd ses feuilles ? C'est cet arbre qui perd ses feuilles. Donc, le sujet est cet arbre. Cet arbre. Très bien les enfants. Et on a... Mon meilleur ami s'appelle Samy. Mon meilleur ami s'appelle Samy. C'est quoi la question qu'on doit se poser ? Qui est-ce qui s'appelle Samy ? Mon meilleur ami. Donc, on entoure mon meilleur ami. C'est le sujet. Voilà les enfants. J'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas à encore réviser vos leçons. D'accord ? Avec la maîtresse Aja, on compte sur vous. Donc, je vous dis à très bientôt. Passez un bon week-end. Au revoir.